Chers amis et amis avec un E, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai une amie à moi qui va participer ce week-end à l'élection de Miss Drum Provençal et dans ce cadre là elle a un petit discours à faire et vu que je suis un comédien riche et célèbre, je déconne bien sûr, elle m'a juste demandé de voir avec elle si je pouvais lui donner 2-3 conseils afin qu'elle se sente plus à l'aise pour faire son discours ce week-end. Donc je vous propose ce soir un petit coaching, on y va maintenant ! Alors Coraline, est-ce que tu pourrais juste te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Du coup je m'appelle Coraline, j'ai 20 ans et je me présente au Miss Drum Provençal 2019. Voilà, elle a tout dit. Alors pendant que Coraline fait semblant de bosser juste derrière moi, je vais vous expliquer ce qu'on a fait juste pour la première étape. On a pris ce torchon, hein, je pense qu'on est d'accord, on dirait que c'est un torchon. Hein, où elle avait mis toutes les phrases qu'elle voulait dire pour samedi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a réécrit au propre, on les a restructurées, on les a reformatées pour qu'elles soient un peu plus fluides, un peu plus jolies et que ça aille un peu mieux avec sa personnalité. Et donc actuellement, elle est en train de tout réécrire au propre. Comme ça, après on va pouvoir passer à la seconde étape, travailler un peu le discours, travailler où est-ce qu'on fait des pauses, etc. Quelle jolie écriture. Je crois qu'on est observé. Petite, je voulais être infirmière. Actuellement, je suis à ma deuxième année d'école infirmière. Ça, c'est bon ? Je suis à ma deuxième. Cette fille est super lente en écriture. À ma deuxième... Eh, rigole pas, tu vas foirer ma vidéo, là. C'est sérieux, là, Coraline, hein ? J'ai oublié la fin de la phrase. C'est ton avenir de Miss qui en dépend, là. J'ai oublié la fin de la phrase. À ma deuxième année d'école infirmière. Voici Coraline. Elle se présente samedi. Elle est belle, regardez. Ce pelage est si magnifique. Elle ronronne. Hein ? Allez, je voulais oublier le discours ? Ok, je s'en fous. Bon, alors, les amis, comme Coraline est super lent, on va jouer avec le chat. Alors, regardez, je vais vous montrer un truc. Ce chat est magique. Alors, ça doit être juste là. Regardez. Impossible Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Regardez à la vitesse du cours Il fait un petit coucou Qui c'est qui dit coucou Dies coucou Il fait rrr Ça équivaut à coucou Alors maintenant que Coralie a fini D'écrire son discours ce qu'elle va faire, c'est ce que moi, ce que je fais à chaque fois. En même temps qu'elle va le lire, parce qu'elle sait lire, je vais la filmer et après, elle va regarder son discours, comme ça, elle verra un peu mieux ce que ça donne. Et maintenant, c'est à vous de décider si vous voulez faire de moi votre nouvelle ambassadrice. What ? Ambassadrice, 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 Ambassadrice. Cool. Alors juste si tu bug sur Ambassadrice samedi, je te balance des tomates et des chaussettes. Ah Naya, t'as bien aimé ? Hein ? Alors maintenant que le discours est écrit, on pourrait travailler sur plein de choses, par exemple l'intonation de la voix, on pourrait travailler sur où faire des pauses, on pourrait travailler sur comment regarder le public, comment se positionner sur scène, comment utiliser ses mains. Sauf que Coraline m'a dit que elle était très stressée. Du coup, ça ne sert à rien de la surcharger de conseils pour qu'elle soit encore plus stressée. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va juste travailler sur un truc simple qui est de respirer. Pourquoi respirer ? Parce qu'avant de monter sur scène, on peut avoir le cerveau face au stress qui part un peu dans tous les sens et qui s'imagine plein de choses. Et si j'oublie mon texte, et si les gens y pensent si, et si le micro, il marche mal, pardon, et si on me regarde bizarrement. Donc en fait, le cerveau, il part dans plein de pensées comme ça et si on se met à suivre ces pensées-là, on est mort parce qu'on est encore plus stressé que ce qu'on était au début. Donc ce qu'on va juste apprendre à faire, c'est quand le cerveau, il part, et qu'on part dans nos pensées, juste apprendre à revenir sur la respiration au niveau du nez, ce qui fait que ça évite de suivre les pensées anxiogènes du cerveau et de revenir un peu plus sur ses sensations corporelles et donc de diminuer le stress et d'être beaucoup plus zen sur scène. Bonsoir publics, bonsoir membres du jour. Nous passons une magnifique soirée sur le thème du rêve américain. Réver est une chose merveilleuse qui peut se réaliser avec beaucoup de courage. Petite, j'avais trois principes au rêve. Les deux premiers étaient de voyager et d'aider les personnes les plus démunies. Ces deux-là, je vais pouvoir les réaliser puisque dans le cadre de mes études infirmières, je vais m'envoler dans un mois et demi à Madagascar pour un magnifique stage de cinq semaines dans un service d'urgence et de réanimation. Quant au troisième, je suis là en train de réaliser devant vous ce soir. Alors à présent, c'est à vous de décider si vous voulez faire de moi votre nouvelle ambassadrice de notre belle droite provençale. Je m'appelle Coraline, j'ai 20 ans, je suis de Montélimar et comme le disait René Char, il n'y a que deux conduites avec la vie, ou on la rêve, ou on l'accomplit. Bravo ! Alors Coraline, merci, 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 alors voilà les amis, la vidéo prend fin ici, donc comme vous avez pu le voir, autant on a passé beaucoup de temps à rigoler pour préparer ce discours, c'est dans une ambiance très bonne enfant, autant on a eu des résultats puisqu'on a eu un très beau discours de Coraline sur scène et en plus elle était très zen sur scène, très posée, très présente. Donc si vous aussi, vous avez envie de préparer un discours, n'hésitez pas à me contacter dans le mail que je vous mets juste dans la description, ici. Et puis pour finir la vidéo, j'ai une petite confidence à vous faire, Coraline a même mieux appris. Le prix du comité ce soir de Miss Drogue Provençale est remis à la candidate numéro 3, Coraline Chalant, prix du comité ! Encore un plaisir de ce soir, Coraline Huité, ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada